Donc juste quelques mots pour préciser que mon parti votera contre cette résolution et la raison est bien évidemment toute simple. L'Europe aujourd'hui n'est pas assez aboutie pour que nous puissions nous octroyer le droit de nous ingérer dans la politique hongroise. Alors pour que cela soit possible, il faudrait opter pour une Europe plus unie, une Europe qui ne soit pas comme aujourd'hui une addition d'État, mais bien une seule et même entité. Alors vous le savez, je l'ai déjà dit devant ce Parlement, je plaide pour la création des États-Unis d'Europe et donc dans un tel schéma, nous pourrions, tout logiquement, nous opposer à ce qui se passe en Hongrie. Cependant aujourd'hui, on est loin, très loin de ce concept. Et parce qu'aujourd'hui le gouvernement hongrois a été élu démocratiquement, faut-il rappeler, la population a voté en masse pour ce parti, il bénéficie d'une légitimité pleine et entière, parce qu'aussi cette révision de la Constitution est soutenue par une majorité des deux tiers, et bien je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous pourrions nous octroyer le droit d'influencer la politique hongroise. Donc le principe de non-ingérence qui est cher au MLD m'interdit de soutenir cette proposition et j'invite surtout les partis politiques belges, qui ne m'écoutent pas, mais qui devraient regarder avant tout dans leur assiette avant de juger les autres pays, les autres partis. Je crois que nous n'avons sincèrement aucune leçon à donner à personne. Chez nous, regardez la situation, les mêmes partis dirigent ce pays depuis des dizaines d'années sans réelle opposition. Tous les partis qui sont ici, même ceux qui sont en opposition, sont au pouvoir à un niveau, quel qu'il soit de l'État. Et pire, les partis plébiscités par la population se retrouvent bien souvent dans l'opposition parce qu'on pratique la politique des petits amis. Les perdants se retrouvent au gouvernement comme par hasard. Et donc, avant de juger la démocratie des autres pays fustiles européens, il conviendrait de mettre en œuvre dans notre pays une réelle démocratie et de sortir de la particratie actuelle. Pour le surplus, je me joins entièrement aux propos prononcés par Mme Dumry, mais vous ne m'en voudrez pas terminer en trouvant quand même stupéfiant que notre pays souhaite condamner la politique du gouvernement de Victor Orban, gouvernement, je l'ai dit, totalement légitime, alors même que notre pays soutient honteusement le pouvoir de Kabila au Congo, où aujourd'hui même, on a tenté d'assassiner le président Tshisekedi, et où tous les jours, des Congolais, des Congolaises sont affamés, tués, violés. Ce deux poids, deux mesures est inadmissible et vous comprendrez que je ne peux y souscrire. En toute sincérité, et je ne serai plus très long, M. le Président, mais quand on voit la situation dans notre pays, où la presse, on a beaucoup parlé de liberté de la presse, mais où la presse dans notre pays est entre les mains des partis politiques traditionnels, que cette presse se plaît à ignorer l'opposition ou certains partis, eh bien je crois qu'il faut plaider pour qu'on intervienne également en Belgique, car il serait alors temps qu'on fasse un grand nettoyage dans ce pays. Nous pourrons alors donner à ce moment-là des leçons aux autres, mais aujourd'hui nous devrions jouer profil bas et laisser la souveraineté au peuple hongrois. Applaudissements